Vaisselle d'apparat, grand cru et homard géant, documents, photos et témoignages à l'appui, Mediapart publie le mercredi 10 juillet au matin une enquête sur les dîners donnés aux frais de la République par François de Rugy à l'époque où il présidait l'Assemblée Nationale. Le feuilleton de l'été est alors lancé. Bonsoir à tous, François de Rugy dans la tourmente, le ministre de la Transition écologique est épinglé par Mediapart. Les révélations sur les dîners organisés par François de Rugy lorsqu'il présidait l'Assemblée font polémique. Quand il était président de l'Assemblée Nationale, François de Rugy a organisé une dizaine de dîners luxueux dans les salons de l'hôtel de l'Asset. Des soirées fastueuses auxquelles étaient invités des amis de son couple. Homard, champagne et grand cru étaient proposés aux amis du couple de Rugy. L'intéressé réplique qu'il a au contraire réduit les frais de réception. François de Rugy qualifie cet article de grotesque et pamphlétaire. François de Rugy se défend, sauf d'abord sa place au ministère de la Transition écologique avant de démissionner une semaine seulement après les premières révélations. Hier, en prenant ma décision personnelle, difficile, que j'ai présentée au Premier ministre, j'ai fait passer l'intérêt collectif avant mon intérêt personnel. Si l'engagement politique apporte des satisfactions, il charrie aussi des difficultés, des douleurs, même parfois. Pour celui ou celle qui s'engage, évidemment, on en prend le parti. Depuis, François de Rugy, qui s'estime blanchi, s'apprête à retrouver son poste de député. Il a choisi, c'est à vous, pour faire sa rentrée politique. Il est ce soir notre invité. Bonjour, François de Rugy. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de cet après-midi. C'est bien d'avoir accepté notre invitation alors que vous vous apprêtez à faire votre retour au Parlement. En tant que simple député, vous qui avez été le président de cette Assemblée nationale, vous qui avez été numéro 2 du gouvernement d'Edouard Philippe, une rentrée qui ne sera pas tout à fait comme les autres. Entrée plat désert, Rugy Mikui, Rugy paye l'addition. Voilà quelques-uns des gros titres de la presse du mois de juillet que tout le monde a encore en tête. Est-ce qu'ils vont être difficiles à faire oublier, François de Rugy ? Sans doute que malheureusement, ce travail qui a été bien orchestré par Mediapart, ce travail de démolition avec ce type de titres, avec ces mensonges... Les titres n'ont pas été commandés ni commandités ni orchestrés par Mediapart. Après, vous avez un emballement médiatique, ce n'est pas la première fois qu'il y a un emballement médiatique, mais de telle ampleur, alors que tout est faux, ça, ça n'était jamais arrivé. Et donc ça, en effet, c'est quelque chose dont je sais que ça laisse des traces. Mais en même temps, je peux vous dire que pendant tout l'été, où j'ai rencontré des gens dans la rue, dans le métro à Paris, dans le tramway à Nantes, sur mon lieu de vacances, les gens sont venus m'arrêter dans la rue pour me dire, « C'est injuste. Ce qui vous est arrivé, c'est injuste. » C'est ça, le mot qui revenait le plus souvent, « C'est injuste. » Donc je crois aussi que les Français sont clairvoyants et qu'ils font la part des choses. Alors quand votre ancien collaborateur, Alory Jordan, confie à l'Express qu'il s'inquiète de la façon dont il sera... Non, non, il n'a jamais été mon collaborateur. Il avait simplement été... Il est un militant de la République en marche. Quand il s'inquiète de la façon dont vous serez accueilli sur le terrain, il a tort ? Vous ne redoutez pas le regard de vos collègues ? Moi, je puis vous dire, en effet, j'aurais pu me dire, il y a peut-être des gens dans la rue, qui vont me prendre à partie. Ça, des gens qui prennent à partie sur les réseaux sociaux, derrière leur écran, il y en a beaucoup. Ce n'est pas nouveau. Dans la rue, moi, j'ai constaté, je vous dis, j'ai pris les transports en commun, avec ma femme, tout seul, avec mes enfants. Pas de mauvaise vague, pas de moquerie. J'ai été plutôt frappé, encore devant, d'ailleurs, l'entrée de ce plateau, de ce studio. Quelqu'un est venu, il voulait que je prenne une photo avec moi. Moi, vous savez, je suis normal dans la rue, ou encore une fois, dans ma vie quotidienne. Je ne me cache pas, je ne cherche pas non plus... Vous ne savez pas que la confiance est conclue avec les Français, avec les citoyens ? Non, je crois qu'il y a un phénomène de fond. On va revenir dans un instant sur le fond de l'affaire. Une défiance extrêmement forte à l'égard des hommes et des femmes politiques. Et encore plus à l'égard de celles et ceux qui gouvernent, qui prennent la responsabilité d'essayer de diriger le pays et de changer les choses. Ça, ce n'est pas nouveau, et c'est encore plus fort aujourd'hui. L'histoire des gilets jaunes, un jour, sans doute, on fera une analyse de ce qui s'est passé en France à ce moment-là. C'est une vague qui a failli emporter, d'ailleurs, les institutions démocratiques de notre pays, sur la base de cette défiance. Je pense avoir été un peu, d'ailleurs, la victime expiatoire des gilets jaunes. Ah oui ? C'est-à-dire ? Parce que vous avez, à un moment donné, une telle pulsion... De rejet ? De rejet de la politique, de ceux qui gouvernent. Et parfois, il faut bien le dire, de haine. Et que, face à cela, beaucoup de responsables politiques de l'opposition, au lieu de dire, ayons le maximum de débats sur ce qu'il faut faire pour la France, ou ne pas faire, ce qui est bon, ce qui est mauvais, Emmanuel Macron fait des choix, ils sont bons, ils sont mauvais, on a d'autres choix à proposer. Au lieu de ça, on a vu que, lorsqu'il y a eu tout ce déferlement, qui a continué tout l'été, de haine contre les députés, notamment de la majorité, eh bien, certains ont même relativisé, ont banalisé, voire justifié. J'ai entendu une députée de la France insoumise dire, non, mais le scandale, c'est pas qu'il y ait des permanences qui soient dégradées, qui soient saccagées, que des députés soient attaqués. Le scandale, c'est le CETA, le scandale, c'est la politique de M. Macron. Donc, quand vous êtes dans ce régime-là, où on est là à relativiser le fait que la violence soit utilisée dans la vie politique, que la haine soit le moteur, en effet, c'est quelque chose qui est assez grave. Les deux faits, en tout cas, qui étaient rapportés par Mediapart. Oui, tout est faux, avez-vous dit, après votre démission du gouvernement ? Oui, mais je ne l'ai pas dit, c'est prouvé. Pour vous dire ? C'est prouvé. Eh bien, vous allez nous... Document à l'appui. Non, vous allez nous le prouver, parce que pour l'instant, ça ne l'est pas. Non, 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 c'est pas simplement moi qui l'ai prouvé. Ce sont des rapports indépendants, faits par des personnalités indépendantes, et ce sont certains de vos confrères et consœurs, qui ont simplement pris la peine de décortiquer ce qui avait été affirmé par Mediapart, et ont pu voir que c'était des mensonges. Vous avez accordé plusieurs interviews pour vous dire Blanchi, innocenté, accusé à tort, victime d'une chasse à l'homme, que Mediapart avait été démenti, etc. On va regarder quelques extraits. Je me présente devant vous, ce soir, en homme Blanchi. Les dîners à l'Assemblée nationale étaient des dîners professionnels. Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard ? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. Tout cela a été repris des milliers de fois, répété à l'envie, alors que cela n'était pas fondé sur les faits. Il n'y aurait jamais dû y avoir d'affaire de rugie. Et en revanche, aujourd'hui, c'est sûr, il y a une affaire Mediapart. Il y a une affaire Mediapart et pas d'affaire de rugie, disiez-vous, en faisant savoir qu'il y aurait un procès contre le site d'information que vous le feriez condamner, etc. Or, Mediapart indique avoir reçu ce matin votre plainte en diffamation qui ne porte que sur une partie de ces révélations, sur votre logement à vocation sociale en Loire-Atlantique et tout le reste alors. Cela veut dire que les vinais, les travaux dans votre logement de fonction, les cotisations de votre parti, cela veut dire que tout était vrai. Ah non, non, mais ça, tout a été prouvé. Tout est prouvé, documents à l'appui. Les documents ont été publiés, vous vous rendez compte ? Je crois qu'il y a peu de personnalités dont on publie tous les avis d'imposition, le bail, je ne sais pas si vous êtes locataire, M. Cohen, enfin, si vous êtes locataire, je ne vous souhaite pas qu'un jour, quelqu'un brise le secret professionnel et prenne tous les documents que vous avez donnés à l'agence immobilière par laquelle vous êtes passés pour avoir votre location et mettre ça dans la presse. Mais moi, ça a été fait, tout a été fait. Vous savez que certains de vos confrères sont allés jusqu'à frapper aux portes de mes voisins à Orvaux. Ils me l'ont raconté cet été, ils en étaient choqués. Parlons du fond, qu'est-ce qui était faux ? Qu'est-ce qui est faux ? Le titre de l'article de Mediapart, vous l'avez ? François de Rugy profite lui aussi d'un logement à vocation sociale. Qu'est-ce qui est faux dans cette phrase ? Profiter ? Profiter ? Profiter ? Ça veut dire quoi, profiter ? Ça veut dire qu'on n'a pas droit. Oui, ça veut dire que vous étiez au-dessus du plafond. J'ai logé dans un logement, j'avais tout à fait, mais j'étais tout à fait dans un plafond. Le loyer, ils disent dans l'article, loyer préférentiel, loyer à tarif réduit. Les Français s'imaginent un loyer qui est nettement en dessous du marché. C'est le dispositif, c'est lié social destiné à des personnes modestes. Voilà, et alors vous connaissez le marché immobilier de Nantes, tous les agents immobiliers qui ont été interrogés, notamment par le journal Ouest France, qui se fait incendier par Mediapart, parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec Mediapart, vous êtes disqualifié. Je vous demande, qu'est-ce qui est faux dans ce papier ? C'est faux. Profiter lui aussi d'un logement à vocation sociale, c'est faux. C'est un logement privé, c'est une dame qui est propriétaire, c'est pas un bailleur social, c'est lié social, c'est lié intermédiaire. Et il y a des conditions à remplir, que je remplissais, que je remplissais. Pourquoi ne pas avoir attaqué en diffamation sur le reste ? Je vais vous dire une chose, ce que Mediapart oublie de dire, bizarrement, c'est que ce matin, en effet, ils ont reçu, nous avons assigné, citation à comparaitre, que l'audience aura lieu le 9 octobre. Donc en effet, l'affaire Mediapart, car il y a une affaire Mediapart, et beaucoup de vos confrères et de consoeurs le disent, malheureusement parfois, comme on dit, en off, mais le disent, les méthodes de Mediapart ne sont pas des méthodes de journaliste, ce sont même des méthodes de voyous, disons-le, où toutes les règles sont enfreintes. Toutes les règles sont enfreintes. Pourquoi ne pas avoir porté plainte sur les autres papiers et sur les autres faits ? Pourquoi ne pas avoir porté plainte ? Comme M. Plenel le souhaitait, il y a deux ans, dans deux ans. M. De Bogie, voulez-vous bien répondre juste à cette question ? C'est vrai que ça pourrait nous éclaircir. Ah mais si Mediapart souhaite que je porte plainte sur tous les articles... C'est ce que vous aviez annoncé ? J'avais annoncé que je porte plainte sur les informations, c'est ce que j'ai fait. Et Mediapart sera jugé, et j'espère bien, condamné pour ces mensonges. Uniquement sur ce papier. Et par ailleurs, je vais vous dire une chose, et ça, tous les Français qui portent plainte le savent parfaitement bien, ou le découvrent, à leur dépend. Vous savez combien ça coûte de faire des procédures judiciaires ? Vous savez combien ça coûte si j'avais dû déposer une plainte, non seulement sur chaque article, mais dans chaque article, il y avait plusieurs mensonges ? Donc c'est par souci d'économique que vous n'avez pas été plainte que sur une partie des révélations ? Je vous le dis, il faut être très riche en France pour faire valoir son bon droit sur la vérité quand on est face à une campagne aussi forte. Et donc moi, en effet, j'ai fait le choix d'attaquer sur le point où là, tout a été démontré sur les mensonges, et Mediapart ne veut pas le reconnaître. Ce serait tellement simple. Vous savez, on n'aurait pas besoin de passer par la justice, on n'aurait pas besoin d'encombrer les tribunaux si Mediapart disait, on s'est trompé, l'article, on le retire, l'article, on le supprime. Sur Internet, c'est très facile à faire. Honnêtement, je l'ai relu. Les dégâts sont déjà faits contre moi. Ce papier originel, je l'ai relu attentivement avant de venir en plateau, et je n'ai pas trouvé d'élément factuellement inexact dans ce papier. Mais peut-être que vous le démontrerez au procès, ce n'est pas le souci. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime un logement à vocation sociale ? Non, non, ça n'existe pas. Dans le code général de la construction, ça n'existe pas. C'est une invention de Mediapart. Pourquoi ? Parce qu'il fallait faire croire, et d'ailleurs, le début de l'article, relisez-le, c'est marqué comme sa directrice de cabinet qui bénéficiait d'un logement HLM, d'un bailleur HLM, eh bien François Durgis, lui aussi, bénéficie d'un logement social. À vocation sociale. Est-ce que vous ne trouvez pas légitime que des journalistes fassent la transparence sur les pratiques de celui qui a érigé la transparence en vertu cardinale ? On vous a mis de côté un extrait de votre discours. Bien sûr que si. Ce serait bien aussi de faire la transparence sur les méthodes de Mediapart. Votre discours d'investiture. Ou l'enrichissement des fondateurs de Mediapart. Pour nos concitoyens, l'Assemblée est trop souvent le symbole de l'opacité, du secret et du règne de pratiques exceptionnelles ou dérogatoires. Cette législature devra instaurer l'égalité entre les citoyens et les parlementaires. Il faudra aussi des décisions de notre Assemblée sur ses propres pratiques. Retraite des parlementaires, protection sociale en fin de mandat, notes de frais, règles d'emploi et de statut des collaborateurs parlementaires, immunité parlementaire. Remettons tout sur la table et garantissons l'égalité et la transparence. Car des règles trop peu claires compliquent l'exercice du mandat et ouvrent la voie au fantasme et à l'anti-parlementarisme. Égalité et transparence, est-ce que c'était votre promesse ? Est-ce que la presse, les citoyens, ne sont pas fondés à essayer de vérifier que ce que vous dites correspond à ce que vous faites ? Eh bien, je vous remercie indirectement, parce que je ne crois pas que c'était votre intention, de parler de mon bilan de président de l'Assemblée nationale sur le terrain, tout ce qui a été dit là, tout ce que j'ai dit là à la tribune de l'Assemblée nationale, le jour de mon élection, a été fait, réalisé. Vous savez, par exemple, on parle beaucoup aujourd'hui avec la nomination de Jean-Paul Devoix de la réforme des retraites. Vous savez quel est le premier régime de retraite spécial, totalement en dehors des règles générales, qui a été réformé ? Le régime de retraite des députés, il a été réformé, nous en avons décidé le 2 août 2017. Ça faisait à peine un mois que j'avais été élu. Et ensuite, ça a été mis en œuvre le 1er janvier 2018. Pas pour le mandat d'après, comme c'était fait avant, par les précédentes mandatures. Non, pour les députés en place, vous savez combien ça fait de baisse de la pension de retraite ? Moins 37%. Vous connaissez beaucoup de régimes spéciaux de retraite qui ont été réformés de cette façon-là. Est-ce que Mediapart en a parlé ? Je note que votre successeur, Richard Ferrand, est allé plus loin après ce qu'on a appelé l'affaire de Rugy. Il a annoncé la création d'un groupe de travail pour renforcer les règles et les procédures budgétaires de la présidence. C'est moi qui l'ai fait avec les députés de la majorité. Car vous savez qu'à l'époque, les députés de l'opposition étaient contre. Ça, c'est un vrai débat politique. Encore une question, François Ruggy. qui disait qu'il ne faut pas réformer le régime de retraite des députés avant la réforme du régime général. Eh bien, si. Moi, j'ai dit qu'on va le faire avant. Comme ça, on sera inattaquable lorsqu'on voudra faire une réforme générale des retraites. La question que se posent sans doute beaucoup de téléspectateurs, François Ruggy. Si vous vous sentiez aussi innocent, pourquoi avez-vous démissionné du gouvernement ? Je vais vous dire, je n'ai qu'un seul regret par rapport à Mediapart et à tous ces mensonges. Si j'avais eu, sous la main, dans ma poche ou dans une enveloppe à mon bureau, tous les documents datant de 5 ou 6 ans, je ne sais pas si vous, par exemple, vous êtes capable, là, ce soir, de me donner des relevés bancaires datant de 5 ou 6 ans. Moi, je n'en étais pas capable. Vous avez démissionné faute de rassembler tous ces documents. Mais si je les avais eus sous la main, ce jour-là, eh bien, en effet, j'aurais pu montrer immédiatement que tout ce que disait Mediapart était faux. D'ailleurs, ils ont été obligés de le reconnaître du bout de la plume dans un article qu'ils ont publié ce matin. Dans l'auto-justification à laquelle ils se livrent, tellement ils ont vu que les Français en avaient ras-le-bol de leur mensonge, ils ont vu qu'il y avait une affaire Mediapart. Eh bien, vous avez vu, comme ce matin, 4 pages d'auto-justification, 7 minutes de vidéo. Ils s'y mettent à 4 journalistes. M. Plenel lui-même a fait 8 tweets. Rien que pour dire lisez l'article que nous avons fait et abonnez-vous. Parce qu'il y a une petite entreprise commerciale derrière tout ça. Est-ce qu'un jour on va en parler ? L'article est en accès gratuit. Oui, oui, mais justement, ils disent celui-là est en accès gratuit. Vous savez, c'est le produit d'appel. Et ensuite, abonnez-vous. Pour qu'on permette à M. Plenel de faire une belle plus-value. Une belle plus-value dans le montage financier, soi-disant, pour l'indépendance de Mediapart. Mais c'est un article du Monde. L'article du Monde du mois de juillet qui dit, en fait, Mediapart, c'est 5 fois. Les fondateurs de Mediapart, ils vont récupérer 5 fois ce qu'ils ont investi il y a 10 ans. François de Rugy. C'est une petite entreprise commerciale. Mais c'est une entreprise de démolition. Ce n'est pas du journalisme. Vous, vous êtes journaliste. Si vous faites une enquête sur les frais de fonctionnement de l'Assemblée nationale... Pourquoi voulait-il démolir François de Rugy ? Ah, mais parce que c'est leur projet politique. C'est un projet politique. Mais ceux qui gouvernent. Oui, c'est leur projet. Vous croyez que M. Plenel n'a pas de projet politique ? Non, mais... Attendez, mais... Attendez, ça fait 10 années qu'il fait profession de foi de dire, ceux qui gouvernent, il faut que nous puissions le faire tomber. C'était faux, ça n'aurait jamais eu autant d'écho. Ah, mais parce que vous savez ce qui compte. Vous savez déjà, mais ça, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau. Ce qui compte, ce n'est pas que ce soit vrai. C'est que les apparences permettent de vendre. Ça n'est pas vrai les dîners, les travaux dans votre fonction. Vous avez une photo de Omar, c'est sûr, ça chope. Non, non, non. C'est sûr, ça chope. Il n'y a pas que la photo. C'est sûr, vous la reportez encore. Non, non, non. En trois dîners. C'est ça qui a été le plus diffusé. Trois dîners de caractère familial et affectif. Trois dîners en 14 mois. Ah, mais non, en 14 mois de présidence de l'Assemblée nationale. Mais à une époque où il y a une exigence très forte sur les responsables politiques, oui, trois dîners, François de Ruy. Non, non. Il y a une exigence très forte qui est légitime vis-à-vis des responsables politiques. En revanche, ça, c'est une question de démocratie. Est-ce que c'est une bonne chose qu'au lieu de demander des comptes aux responsables politiques, on cherche à les démolir ? Au lieu de s'emparer d'un sujet, au lieu de s'emparer d'un sujet, admettons qu'on dise qu'on veut s'emparer des sujets des trains de vie à l'Assemblée nationale. Bon, c'est un sujet journalistique, donc on regarde le président de l'Assemblée nationale au moment où c'était François de Ruy. Avant, vous savez qu'il y a encore cinq présidents de l'Assemblée nationale qui sont encore en vie, donc on aurait pu leur demander, et puis après. Non, ça, ça n'a pas été fait. Ce qui a été fait, c'est uniquement la François de Ruy. Et d'ailleurs, dans l'article de Mediaparbe de ce matin, ils disent nous revendiquons l'acharnement. Les Français n'ont jamais demandé votre démission. Ils n'ont jamais appelé à votre démission. Une question de Marion et d'Antoine ensuite. Ça fait quoi aujourd'hui pour vous de retourner à la base simple soldat quand on a été président de l'Assemblée nationale ? Et numéro deux du gouvernement. Vous savez, moi j'ai été élu député. J'ai été élu. La différence quand même, c'est que moi j'ai été élu. je n'ai pas été embauché pour faire des articles et payé sans jamais rendre de compte. Jamais ils rendront des comptes. Les journalistes doivent rendre mieux. Est-ce que vous connaissez une profession comme ça ? Une petite entreprise est dans l'impunité la plus totale. Heureusement, j'espère que la justice va sévir. La justice va sévir. Mais vous pouvez écrire aujourd'hui, c'est quand même le sujet de fond. Vous pouvez écrire sur Internet ce que vous voulez. Vous pouvez dire M. Cohen, je l'ai vu pendant les vacances. D'ailleurs, j'ai une photo de lui en mauvaise posture. C'est l'anissime. Il ne devrait plus être dans l'émission de Mme Lemoyne. On attaque en diffamation et si c'est le cas, on gagne un procès. Vous en aurez pour deux ans. Entre temps, on vous demandera qu'il quitte l'émission tout de suite. C'est ça, le monde dans lequel on vit. Ce n'est pas spécifique à la politique. Ne croyez pas. Et sur la question que vous dites, moi quand j'ai été élu député, vous savez, en juin 2017, je ne savais pas que je serais élu président de l'Assemblée nationale. J'ai été élu président de l'Assemblée nationale. Je me suis présenté. Et donc, je redeviens député fonction à laquelle j'ai été élu. Vous avez dit que vous pourriez être candidat sur la liste La République En Marche à Nantes, l'une des villes de votre circonscription, en tout cas proche de votre circonscription. Les trois quarts de ma circonscription sont situées à Nantes. C'était avant la série d'articles de Mediapart. Compte tenu de ce qui s'est passé, est-ce que vous maintenez cette intention de vous présenter ? Et si oui, est-ce que vous n'avez pas peur de pénaliser cette liste compte tenu de ce qui s'est passé ? D'abord, sur la vie politique locale nantaise. Chaque chose en son temps. Pas de candidature ? Chaque chose en... Non, je ne revendique aucune candidature. Vous savez, moi, je suis député et je suis là pour agir et pour être utile. Être utile, comme toujours. Être utile dans son mandat, utile dans son action. Il y a aussi d'autres façons d'être utile, d'ailleurs. Et donc, je chercherais avant tout à être utile. Moi, je ne suis pas là. Et être utile ? Vous savez, si je cherchais à tout prix un poste, si mon objectif dans la vie politique, c'était un poste et de s'y accrocher, eh bien, je n'aurais pas démissionné. J'ai fait primer l'intérêt collectif du président de la République, du gouvernement, de la majorité pour les protéger face à des attaques incessantes qui m'empêchaient de me défendre tout en exerçant ma fonction de ministre. Alors, peut-être que c'est des vieux principes aujourd'hui que certains considèrent dans la vie politique et médiatique actuelle vieillot, mais je crois que les Français, eux, ils savent faire la part des choses. Oui, il y a encore des responsables politiques qui ne s'accrochent pas à leur poste et qui font prévaloir l'intérêt collectif. Peut-être que je n'en serai pas récompensé, mais ce n'est pas grave. Moi, j'ai toujours agi comme cela. Je continuerai à le faire au niveau national comme au niveau local. Merci beaucoup d'être venu ce soir vous expliquer sur le plateau de C'est à vous. Vous restez avec nous ? Avec plaisir.